Lorsque son frère l'a menacé de mort par vidéo, Aïcha a naturellement eu peur. Mais le jour où son fils de 3 ans lui a dit au téléphone « Tu n'es pas ma mère », Aïcha a immédiatement tout regretté. Regretter d'avoir quitté le Maroc pour tenter d'aider sa famille, de ne pas avoir su endurer en silence les mauvais traitements, la faim, la fatigue, d'avoir cru un instant que les autorités espagnoles pourraient lui venir en aide. Mesdames, Messieurs, il faut que vous m'écoutiez. Oui, il faut que vous m'écoutiez car l'histoire d'Aïcha et de ses 9 compagnes d'infortune ne vous est pas étrangère. Si, comme des millions d'Européens, ils vous arrivent de consommer ce que les Espagnols appellent « l'or rouge ». Lorsqu'en 2018, Aïcha a appris que le gouvernement marocain recherchait des femmes entre 20 et 45 ans pour participer à la cueillette des fraises, elle a pensé un don du ciel. Elle, ses deux enfants en bas âge et son mari étaient désespérés, en manque d'argent, d'autant plus qu'Aïcha se savait enceinte. Elle s'est alors présentée dans une agence locale de recrutement pour y passer les sélections, et a finalement obtenu le très convoité ticket vert, billet de sortie vers l'Europe. Mais avant de rejoindre l'Espagne, Aïcha a dû emprunter une petite fortune, 700 euros, pour payer son visa, son transport, se procurer des bottes en caoutchouc ainsi que des gants de protection. Une fois arrivée sur l'exploitation agricole située dans la région de Huelva, quelle ne fut pas sa déception. Le logement, un conteneur sale, à peine aménagé où s'entassent plusieurs ouvrières comme elle. La nourriture, en faible quantité, il faut payer ou fouiller dans les poubelles pour en obtenir davantage. Le travail, épuisant. Aïcha s'affaire plus de 12 heures par jour dans une serre en plastique surchauffée où l'on pulvérise des pesticides. Elle ne prend jamais de pause, et si elle se risque d'aller aux toilettes durant ses heures de travail, elle reçoit une pénalité sur son salaire. Le propriétaire de l'exploitation lui a même demandé de retirer ses gants de protection, au motif qu'ils abîmeraient les fraises. Depuis lors, chaque fraise attaque un peu plus la chair des mains nues d'Aïcha. Ces conditions de vie et de travail sont détestables, déplorables, elles sont même inhumaines. Mais elles paraissent presque anecdotiques, à côté de la menace constante qui pèse sur Aïcha et l'enfant qu'elle porte au sein de cette exploitation agricole. Dès son arrivée, le propriétaire lui a proposé un pacte de survie, de meilleures conditions de vie et de travail en échange de faveurs sexuelles. Aïcha a tout simplement dit non. Alors, le harcèlement s'est intensifié. Et comme pour la punir de son courage, le propriétaire l'a forcé à travailler plus durement encore. Bien entendu, Aïcha a songé à quitter l'exploitation et à rentrer chez elle, bien entendu. Mais qu'auraient pensé ses proches en la voyant revenir seule et sans l'argent espéré ? Comment aurait-elle pu d'ailleurs rentrer chez elle sans son passeport confisqué à son arrivée ? Par un soir de mai, alors qu'Aïcha a regagné son dortoir après le travail, le propriétaire s'est jeté sur elle, l'a agrippée par les vêtements et a tenté de la violer. Pensant pouvoir le dissuader, Aïcha a crié en arabe qu'elle était enceinte. Mais cela ne l'a pas dissuadé, non. Au contraire. En matière de langue étrangère, le propriétaire ne pratique que celle des poings. Alors Aïcha s'est débattue, donnant des coups à l'aveugle, se servant de ses mains engourdies par le travail. En vain, Aïcha n'a dû son salut qu'à la présence d'ouvrières qui, alertées par ses cris, se sont interposées avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, toutes les femmes de l'exploitation n'ont pas eu cette chance. Plusieurs ont été violées, d'autres ont été forcées de se prostituer avec les hommes qui rôdaient chaque soir aux abords de l'exploitation. Nombreuses sont celles qui ont menacé de porter plainte aux autorités espagnoles. Des autocars sont immédiatement venus les chercher pour les expulser vers le Maroc. Après six semaines à travailler et à vivre dans ces conditions, Aïcha et neuf autres ouvrières ont finalement décidé d'escalader la clôture grillagée et de s'enfuir. Ou, elles l'ignoraient, leur unique but était d'atteindre la première ville qu'elles trouveraient pour y demander de l'aide. En théorie, une telle démarche devait avoir des chances d'aboutir dans un état de droit comme l'Espagne. En effet, l'Espagne a ratifié en 2014 la Convention d'Istanbul qui vise à prévenir et à lutter contre la violence commise à l'égard des femmes. Celle la même qui oblige les États signataires à prévoir des mécanismes de soutien aux victimes en matière de conseils juridiques, d'assistance psychologique et financière, de logement. Par ailleurs, l'Espagne a ratifié en 1979 la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit le travail forcé, consacre la liberté de chacun et garantit le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Enfin, l'Espagne est un grand pays démocratique. Membre de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations unies, elle a fait sienne la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prévoit notamment que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes à l'encontre des décisions ou des actes violant les droits fondamentaux. Pourtant, malgré cet arsenal juridique, c'est en cherchant du secours auprès des autorités espagnoles que le sort d'Aïcha et de ses compagnes a réellement basculé. Nous pensions qu'en allant trouver la police, nous obtiendrions justice, que nous serions payés et que les agressions cesseraient. « Mais nous avons été abandonnés et livrés à nous-mêmes », témoigne l'une d'entre elles. Ni les services de police ni ceux de la justice n'ont pris au sérieux leur désarroi. Pire, les autorités locales ont délibérément fait obstruction à la bonne application des procédures. La police a attendu près d'un an avant d'entamer réellement des investigations, et elle a refusé d'appliquer les protocoles existants en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Cette décision totalement incompréhensible a notamment eu pour effet de priver Aïcha de la possibilité d'étendre son visa, de sorte qu'elle s'est rapidement retrouvée en situation irrégulière sur le sol espagnol, sans logement et dans l'impossibilité de travailler. Le tribunal de La Palma, parlons-en, en 2019, a bafoué ses droits les plus élémentaires. Pas de traducteur lors de ses auditions avec le juge. Pas de protection de son identité tout au long de la procédure. Pas de délai suffisant pour lui permettre de rassembler les preuves nécessaires. Le juge a même refusé d'inclure au dossier la traduction de la plainte originelle rédigée en arabe. Dans ces circonstances, la conséquence était presque inévitable. Le tribunal a refusé de retenir les qualifications de traite d'êtres humains, de tentatives de viol et d'agression sexuelle. Il n'a retenu que celle de harcèlement. Cette parodie de justice à laquelle assiste encore aujourd'hui Aïcha, c'est le procès de Kafka et l'étranger de Camus réuni. Oui, Kafka car Aïcha ne comprend pas la rudesse, l'opacité de cette justice. Et Camus, parce qu'Aïcha comme Meursault, se sent exclue de ce procès dont elle est pourtant à l'origine. Personne ne l'écoute, personne ne la considère, personne ne la croit. Elle, qui se savait victime, se sentirait désormais presque coupable. Alors, j'entends déjà les esprits cyniques soutenir que personne n'a obligé Aïcha et toutes les autres à quitter leur famille, à quitter leur pays, que ces exploitations agricoles ne sont peut-être pas des modèles en matière de conditions de travail, mais qu'après tout, le salaire qu'on y gagne y est cinq fois supérieur à celui qu'on peut espérer au Maroc. Que les conditions des femmes dans les champs andalous ne sont pas nécessairement pires que la condition de la femme dans les champs marocains. Cela n'excuse rien et cela n'atténue rien. La liste des prétextes pourrait se poursuivre encore longtemps, qu'elle ne serait pas assez longue pour masquer la faute de l'Etat espagnol et la faute de l'Union européenne à travers lui. Car la violation des droits fondamentaux d'Aïcha a été rendue possible par un choix politique, diplomatique, plus exactement par un accord commercial conclu en 2001 entre le Maroc et l'Espagne. Cet accord commercial a organisé une immigration légale, c'est vrai, temporaire, contrôlée entre les deux États, par la mise en place de ce que l'on nomme les contrats en origine. Le système des contrats en origine est très simple. L'Espagne a besoin d'une main-d'œuvre abondante, peu chère et docile surtout, pour travailler dans les champs de fraises. Le Maroc dispose quant à lui d'une population jeune et prête à travailler dur pour s'en sortir. La difficulté est que l'économie espagnole n'a besoin de cette main-d'œuvre que 3 à 4 mois par an, pas davantage. C'est là qu'interviennent les contrats en origine. Pour s'assurer du retour des ouvriers agricoles dans leur pays d'origine à l'issue de la récolte, l'Espagne n'accepte sur son sol qu'une certaine frange de la population marocaine, soigneusement sélectionnée sur des critères qui privilégient la précarité et la fragilité. Ainsi, seules des femmes, analfabètes, originaires de régions rurales et mères d'enfants en bas âge, peuvent candidater au programme. Ni les hommes, ni les mères d'adolescents ou de jeunes adultes ne le peuvent. Nous sommes donc ici confrontés à une triple discrimination étatique fondée sur la nationalité, sur le sexe et sur l'origine sociale, dont la principale conséquence est de placer volontairement des femmes immigrées dans une situation d'extrême fragilité face à des employeurs conscients de leur pouvoir de domination. Les termes de cet accord commercial discriminatoire portent en eux les germes des multiples violations des droits fondamentaux dont sont victimes sur place les ouvrières. Et qu'on ne s'y trompe pas, qu'on ne s'y trompe pas, les violations dont elles sont victimes nous concernent tous et doivent nous alerter. Selon les mots de Martin Luther King, la moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier. Comme il avait raison. Comment d'ailleurs ne pas établir un parallèle entre, d'un côté, les difficultés rencontrées par Aïcha pour obtenir l'exacte qualification juridique des faits qu'elle a subis, et de l'autre, les millions de femmes espagnoles descendues dans les rues le 8 mars 2018 pour dénoncer les trop faibles peines prononcées en matière de viol. Si nous ne sommes pas capables d'accueillir dignement des travailleurs venus exercer chez nous des tâches que nous ne voulons plus réaliser, quelle légitimité avons-nous pour dispenser des leçons de morale au reste du monde ? Si nous choisissons à dessein les plus vulnérables, non pas pour qu'ils s'épanouissent ici, mais pour être sûrs qu'ils retournent là-bas, où est notre légitimité ? Si nos systèmes judiciaires découragent, humilient et finalement desservent les plus faibles, où est notre légitimité ? Malgré les épreuves qu'elles ont traversées et qu'elles traversent encore, il faut les voir ces dix femmes, debout, déterminées, le regard droit. Je ne rentrerai au Maroc que lorsque la vérité éclatera. Je veux rentrer chez moi, la tête haute, prévient Aïcha. Même si le combat judiciaire est encore long, ces femmes, choisies pour leur docilité supposée, ont déjà donné tort à tous ceux qui pariaient sur leur silence. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?